Salut les teams, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. On se retrouve exceptionnellement mercredi matin car on a une journée en plein milieu. Ce soir, 10 rencontres pour cette cinquième journée de Ligue 1. 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h, tu l'auras compris, multiplex de folie. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais également de me rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu retrouveras le bilan de mon site internet Powerfoot où je te laisse regarder. On fait des grosses performances actuellement. Tu trouveras également des conseils comme on a pu voir hier entre Southampton et Chelsea, mais aussi des fun avec le fait de valider le doublé de Lewandowski coté à 2,50 dimanche quand le Barça s'est imposé facilement à domicile. Juste avant de parler des 10 rencontres qui se déroulent ce soir, comme je vous l'ai dit, on va forcément faire le bilan de la dernière journée. C'était à la quatrième et ça avait très très bien commencé. Lille rembourser 6 nuls, ça passe. Auxerre ou nuls contre Strasbourg, ça passe. Les deux équipes marquent entre Lens et Rennes, ça passe. Malheureusement, et tant mieux pour les Nantais, mais en tout cas, Toulouse a perdu du côté de Nantes. On valide facilement le plus de 2,5 entre Brest et Montpellier. 7,0 pour Montpellier. On valide Lorient rembourser 6 nuls à 1,45. On valide également Marseille au nul. Donc on était très bien parti avec 6 sur 7. Et malheureusement, la fin de série est moins bonne. Match nul entre 3 et Angers. C'est 3 qui s'imposent. Lyon qui ne s'impose pas du côté de Reims. C'est Mbappé qui n'a pas marqué malgré un immanquable. Clairement, où elle a tiré sur le poteau, sur le papier. Un 6 sur 10 qui est plutôt agréable sur cette journée. Let's go la team. On va commencer tout de suite avec les rencontres de 19h. On commence avec Angers qui reçoit Reims. Deux équipes très proches de la zone de relégation. Toujours à la recherche d'une première victoire. On a surtout du côté d'Angers, une équipe un petit peu en difficulté. En 2022 seulement 4 petites victoires. Et depuis le début de saison, ce n'est pas extraordinaire. Au contraire de Reims qui mine de rien. Qui est toujours, comme je vous l'ai dit, à la recherche d'une première victoire. Vient d'enchaîner deux performances plutôt agréables. Un nul à Strasbourg. Un domicile. Un match nul là aussi contre Lyon. Je me dis clairement que les Rémois sont capables de ne pas perdre. Et je vais partir sur nul ou Reims. 1,49. Lyon au cerf. Encore une fois, Lopez sera suspendu. Et ça sera Ryu dans les cages lyonnaises. Qui n'est pas forcément serein depuis le début de saison. Et on le voit, depuis le début d'année, on a quasiment le même Olympique lyonnais que les années précédentes. Une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts. 3 matchs, 0 clean sheet pour les lyonnais. Au contraire d'Ausserre qui, après avoir été sèchement battu du côté de l'Ausserre, 4 buts, 1. Reviens bien. Vient d'enchaîner mine de rien. Une petite victoire à l'extérieur. Une victoire à domicile. Et Ausserre est une équipe très jouée sur ce coup. Je ne serais pas étonné de les voir marquer un but. Et je vais partir sur les deux marques. A 1,67. Monaco, 3 comme d'habitude. Malgré le point du match nul contre Paris. Monaco fait un début de saison plutôt extrêmement moyen, voire catastrophique. Si on prend en compte l'élimination en Ligue des Champions. Une équipe de Monaco qui a toujours ce potentiel offensif très plaisant. Mais à l'instar des Lyonnais, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ou là aussi, 0 clean sheet. De son côté, les Troiniens, ça y est, sont enfin posés le week-end dernier. Trois butins à domicile contre Angers. Et ça reste depuis maintenant quelques années. Là aussi, une équipe plutôt joueuse, capable de faire des coups à l'extérieur. Et je me dis qu'avoir une journée en milieu de journée pourrait nous procurer quelques sensations. Et je vais là aussi partir sur les deux équipes. Marc Côté, 1,78. Montpellier, Ajaccio, victorieux. 7-0 du côté de Brest. L'objectif de Montpellier est simple, enchaîné. Ça tombe bien car les Roi savent une équipe d'Ajaccio qui, malgré le fait d'avoir un calendrier extrêmement compliqué. Ils ont déjà joué Lyon, Rennes, Lille et Lens. Ce cinquième match en Ligue 1 sera tout aussi difficile pour les Corses. Qui, comme à leur habitude depuis le début de saison, proposeront un jeu extrêmement défensif. Au mieux, Ajaccio prend le point du match nul. Montpellier remboursé, c'est nul. C'est coté 1,47. Dernier match de 19h, c'est Strasbourg qui reçoit Nantes des Nantais. Qui, ça y est, ont enfin affiché une première victoire le week-end dernier en disposant de Toulouse. Et qui, dans le jeu, commencent tranquillement à monter en puissance. Au contraire de Strasbourg, toujours à la recherche d'une première victoire. Et clairement, ça marche vraiment au ralenti du côté de Strasbourg cette année. Malgré l'appui du public. Mais non, le c'est ultra important. Nantes est capable de faire un coup. Nantes ou nul, c'est coté 1,85. On enchaîne la team avec les rencontres de 21h. On commence tout de suite avec Lens qui reçoit l'Orient des Lenssois en tête de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et Marseille. C'est un petit peu la continuité des deux dernières années où Lens est extrêmement plaisant. On le sait, offensivement, c'est une valeur sûre. 9 buts marqués en 4 matchs. 2 passés contre Rennes, 4 contre Monaco. Offensivement, Lens est très bien rodé. De son côté, les Lorientains ont grande difficulté. L'an passé à l'extérieur, ont plutôt bien commencé. Une victoire à Rennes, un match nul à Toulouse. Déjà 5 buts marqués en 3 matchs. On connaît également les difficultés défensives des Lenssois. Voir du but dans cette rencontre est une certitude. Je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,69. Le LOSC reçoit Nice des Lillois qui retrouvent leur public. Après l'humiliation, on a aussi 7 buts à domicile contre le Paris Saint-Germain. Mais des Lillois qui sont plutôt bien repris avec une victoire 3-1 du côté d'Ajaccio. On le sait, Lille a un jeu offensif et forcément, ils ont clairement joué contre Paris. Donc le 7-1 est plutôt logique au vu du schéma tactique Lillois. Le LOSC est plutôt en forme et même si historiquement, ils ont du mal à domicile contre les Niçois. On constate des sudistes au fond du trou qui viennent d'en prendre 3 dans le derby. Clairement, Lille est favori, mais on sécurise. Lille remboursé 6 nuls, c'est coté 1,42. Marseille reçoit clairement et attention car clairement, l'an passé, avait créé une sensation en s'imposant du côté de Marseille. Et même si Marseille actuellement, c'est deux matchs, deux victoires à domicile. On le sait, l'an passé au Vélodrome, ça a été plutôt assez dimide. Match en milieu de semaine, surtout un turnover à prévoir côté Marseille. Où logiquement, on devrait voir Sanchez et peut-être Suárez titulaires. Les deux joueurs sont plutôt en forme et je vais partir sur une double chance buteur. Sanchez-Suárez, c'est coté à 1,49. Rennes-Brest, vous l'avez vu, pour moins 3, est capable d'aller faire un coup du côté de Monaco. Et je me dis qu'également, Brest est capable d'aller faire un coup à Rennes. L'humiliation à Montpellier est oubliée. Rennes va forcément devoir prendre les 3 points en vue de leur début de saison. Mais Brest est une équipe extrêmement jouée, ce qui depuis l'arrivée de Der Zakarian a marqué au moins un but dans 86% de ses rencontres. Donc clairement, voir Brest marquer à Rennes, c'est possible. Ce sera mon pronostic, c'est coté à 1,47. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Toulouse qui reçoit le Paris Saint-Germain. Des Parisiens qui un petit peu comme les Européens, Marseille, Monaco, Rennes, en tout cas toutes les équipes qui joueront l'Europe, ont un calendrier extrêmement chargé en septembre et en octobre. Et du côté de Paris, pas le temps de perdre 2 points. Match nul, un but partout contre Monaco. On a ressenti un Paris Saint-Germain un petit peu comme en passé énervé à l'instar de Neymar. Mais sur ce coup, la grosse dynamique toulousaine en début de saison s'est stoppée ce week-end avec une défaite contre Nantes. Je vois Paris s'imposer facilement. Paris s'impose par un moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette cinquième journée de Ligue 1. On se retrouve déjà demain soir car il y a une nouvelle journée ce week-end. Excellente journée à tous et à toutes. Et pour les fans de Paris sportif, on se retrouve sur Telegram. Le lien est juste en dessous, la team totalement gratuit. Ciao, ciao !